On est dans les coulisses, en fait. On est en train d'ajouter les derniers préparatifs pour l'atelier du tailleur qu'on pourra vivre aux fêtes de la Nouvelle-France. Les filles de Québec étaient particulièrement coquettes à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Il y a un voyageur qui passe au Québec en 1749, père Carl, mais qui décrit les femmes de Québec comme étant super coquettes. Même les femmes à la compagne vont porter par exemple des dentelles ou de très beaux bonnets. Par contre, dans la colonie, on va beaucoup aller chercher des vêtements qui sont inspirés des marins. Oui, ce qui est différent, je pense, de la France. Ce qui est différent de la France, effectivement, sauf des régions côtières où on va utiliser les mêmes vêtements un peu. Parce que, disons-le, il fait un petit peu plus frette au Québec. Oui, il fait frette au Québec, on va le dire. C'est peut-être pas le même dans le temps, en tout cas. On le disait comme ça. Il y avait un langage qui était très proche de notre accent aujourd'hui. On disait, il fait frette, on s'en va à Montréal, on embarque dans la berline, dans la voiture. Donc, on a un accent très typique, finalement, habitant, qui était vu comme très élégant. Les femmes du Québec étaient ingénieuses et avaient créé ce qui s'appelle le quoi? Le pète en l'air. Tu voulais pas le dire? Ça vient de la mode française, mais en fait, c'est une robe qui est très longue. Mais comme le bas de la robe traîne dans la boue, le sable, l'eau, l'humidité... On l'achète de seconde main aussi. On l'achète de seconde main parce qu'il a été transformé. Le bas pourrissant finit par le raccourcir de plus en plus. Si bien qu'on arrive avec une espèce de veste comme ça, qui est une ancienne robe, on l'appelle le pète en l'air puisqu'il arrête au niveau des fesses. Donc, il est un peu virevoltant, tout ça. Mais ça reste très élégant, tout aussi compliqué qu'une robe de cours à la française. On peut voir ça, on peut vivre ça à l'atelier du taillard, mais vivre aussi l'époque. Ça explique beaucoup, je trouve, sur les attitudes de nos ancêtres, le comportement, mais quelles sont un peu les habitudes de vie. Finalement, ça nous rouvre une porte vers comment nos ancêtres vivaient autrefois, comment ils pensaient. Donc, le vêtement est un peu une porte d'entrée vers tout cet univers-là fantastique. C'est vraiment Samuel que vous pourrez retrouver au parc de la Splanade, en fait, qu'on appelle aujourd'hui le quartier des divertissements. Voilà, pendant les fêtes de la Nouvelle-France. Du 1er au 4 août, toujours bien habillé, toujours bien vêtu. Toujours. Douche à sec. Oui. Ça commence demain. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada